Yo les gens j'espère que vous allez bien ! On est vendredi, il est 14h, l'extension Zendikar est sortie il y a quelques heures et je pense que c'est bon, on a laissé les gens s'amuser assez longtemps, il est temps de casser la méta ! Alors qu'est-ce que c'est que ce deck, un petit brawl Omnat Locus de création pour ceux qui étaient là en fait pendant l'early access lors du stream, j'ai pu tester ça contre Ragen des Chroniques du Commandeur Et en fait c'était plus puissant que tout ce qu'on avait avant la rotation, le deck a massacré toutes les parties, c'était unilatéral, il n'y avait vraiment pas de match, c'était complètement des non-game Donc en fait ce deck combate complètement avec les touches terre et du coup comme on a accès à beaucoup de couleurs, on a beaucoup de cartes de touches terre pétées Et le reste en fait comme on va ramper extrêmement vite avec ce deck, on va juste jouer les meilleures cartes de good stuff de fin de game qu'on a dans le format Donc ce petit Omnat, qu'est-ce qu'il fait en plus d'être le premier commandant 4 couleurs de l'histoire du brawl ? Quand il arrive sur le champ de bataille, déjà on pioche une carte, donc ça parfait parce que c'est un format où on a envie de grinder toujours plus de value Donc déjà que notre commandant nous fasse piocher, même s'il meurt ensuite on a fait notre value, on est content Touche terre, à chaque fois que vous landez, vous gagnez 4 PV la première fois, ça c'est ok, vous tenez contre globalement tout ce qui agresse un peu fort, vont juste perdre à cause de cette capacité Deuxième fois que vous landez du tour, vous ajoutez 4 mana à votre réserve, donc ça c'est juste dingo Parce que vous avez plein de cartes, comme par exemple les cartes qui vont chercher 2 terrains et qui les tutosent sur le champ de bataille Comme voilà, déferlement de vaste bois, voie migratoire, on a aussi culture, on a résurgence de roulis, tout ça Mais en fait c'est gratuit, parce que genre vous les jouez, vous récupérez tout de suite vos 4 mana Donc en fait vous avez accéléré sur le champ de bataille de 2 terrains, donc vous avez beaucoup rampé Et ça vous a coûté 0 dans votre tour, vous êtes prêt à continuer à curver vos autres sorts tranquillement Vous allez curver du coup votre tour 5 après avoir posé 2 terrains sur le champ de bataille gratos C'est complètement ma boule Et la troisième capacité c'est que vous mettez 4 blessures à chaque adversaire et à chaque Plainswacker Donc en fait dans le format ce qui est un peu chiant c'est les Plainswacker, parce que ça fait beaucoup de value Du coup on en croise beaucoup, même si avec la rotation de War of the Spark on va en croiser moins Mais c'est quand même quelque chose de chiant Et juste là ça va mettre les dégâts directs dans la bouche des... Enfin c'est comme une bête de quête en fait, vous allez coller les dégâts comme ça Que dire de plus, juste le commandant lui-même est déjà insensé Donc après je me suis dit bon peut-être qu'on va galérer à stabiliser Mais non, parce qu'on a eu plein de nouveaux bilans comme voilà les passages qui font d'un côté ou de l'autre On a aussi les Triomes qui permettent de stabiliser quand même pas mal On a encore les Temples Et comment dire, on va avoir des Fetch bien évidemment Parce que les Fetch permettent de trigger 2 triggers de Landfall en un seul tour Donc bien évidemment on va jouer au minimum un basique de chaque Une petite île, une petite montagne Deux plaines et cinq forêts Et puis sinon le reste c'est un peu du... De toute façon vous avez la déclise dans la description comme d'hab Le reste c'est juste des cartes pour stabiliser Et quelques petits terrains qui font une seule couleur Comme notamment les nouveaux terrains double face Les impacts de Fracas Cranes Les Appels d'Emeria qui est ici Et le dernier, le Symbiose de Tournebois Je ne joue pas le bleu parce que je ne le considère absolument pas du tout Je trouve que c'est un terrain qui est juste nul Et sinon on en joue aussi deux petits autres Que sont la Mimique de Myrlac Qui peut être aussi un terrain d'un côté Et sinon ça fait un clone Donc vous savez à quel point les clones s'effortent en brawl Si jamais vous avez déjà regardé un peu les vidéos de Vanifar Ou des choses comme ça Juste pouvoir avoir deux fois un truc extrêmement nerfant sur le champ de bataille C'est péter surtout quand c'est collé à un terrain Et le petit Florédron qui permet soit d'être un terrain Soit qui va nous permettre d'accélérer et de ramper dans des sorts plus puissants Pour stabiliser en début de partie On va avoir bien évidemment tout le pack qui fait du 5 malades Donc on va avoir l'Ouador, on va avoir l'Acariatide Incontournable cette carte Le petit Cobra de Lotus nouveau Quand vous landez vous ajoutez un mana de la couleur de votre choix Ce qui fait que même si au tour 3 vous avez un fetch du style étendu sauvage Ou passage merveilleux qui ferait arriver un land engagé au tour 3 Et bah c'est pas grave parce qu'il va vous trigger deux fois Il va vous faire deux manas colorées de la couleur de votre choix Vous allez pouvoir curver Omnath quand même Même si vous aviez des taples landes Donc ça c'est juste incroyable En plus du fait qu'il compense le malus de tous les terrains double face comme ça Qui pourra arriver à engager C'est juste fou Sinon on a aussi du coup le Floridron qui ne stabilise pas Mais qui lui va permettre en fait d'accélérer souvent dans des cartes Comme des ferlements de vaste bois, voies migratoires Ou alors juste curver des grosses cartes Pour pouvoir jouer ensuite tranquillement Omnath au tour suivant Et pouvoir lander et commencer à faire des triggers de touche terre On va avoir aussi Le petit humble naturaliste Qu'on ne jouait pas trop avant parce qu'on avait des trucs beaucoup mieux Comme Druidès de Paradis et compagnie Mais maintenant il devient complètement pertinent dans ce deck En fait il va juste faire n'importe quelle couleur Pour des créatures Donc en fait comme Omnath est une créature c'est déjà complètement ok Puisqu'ensuite une fois qu'on a Omnath En fait on a tout le mana qu'on veut Puisqu'il va en ajouter lui-même Donc en fait le fait qu'elle puisse pas faire de mana Pour des plans walkers ou des choses comme ça Au final c'est pas si grave Parce que Omnath va s'occuper de faire le taf tout seul Et elle sert juste à pouvoir curver et faire des sorties rapides On a le petit T-TLT une fois pour trouver vos couleurs Ou trouver vos accélérateurs Et le petit Racinovore, nouvelle carte Qui permet de poser des basiques en l'engageant Alors on va avoir quand même quelques basiques dans le deck On en a 5, 6, 7, 8, 9 Donc très souvent on va quand même avoir un basique à poser sur Racinovore Et sinon elle vous permet en fait de vous renvoyer des terrains Comme dire dans la main Oui d'ailleurs je dis 9 Mais en fait on en a 11 Parce que si vous avez étendu sauvage J'ai passage merveilleux Et vous allez pouvoir en tuto sur le champ de bataille Pour pouvoir trigger avec Racinovore En gros vous pouvez vous remonter des terrains Ce qui fait que quand vous avez plus de trigger à touche terre Plus de terrain pour trigger les touche terre En fait vous allez pouvoir vous les remonter Vous les reposer directement pour en faire Donc ça c'est juste trop bien Ça vous garantit de pouvoir toujours faire des touche terre à tous les tours On a le cachet, on le présente plus Ça stabilise très bien Ça c'est plutôt une carte de late game Ensuite voilà pas mal de cartes qui vont trigger sur les touche terre Ou qui vont accélérer en mana pour les débuts de partie Colonie de scalaire Que dire sur cette carte Si vous avez vu la vidéo bande réplicateur Vous savez à quel point c'est con Juste pour ceux qui ne se représentent pas Donc en fait à chaque fois qu'il y a un touche terre qui arrive Elle se clone Donc c'est à dire que vous en avez une Ensuite vous en avez deux Ensuite vous en avez quatre Etc Au bout de neuf triggers vous en avez mille Ok Juste que vous vous représentiez mille en neuf triggers Donc c'est à dire que vous n'avez pas besoin de mille pour gagner 50 ça suffit Donc 50 ça fait 2, 4, 8, 16, 32, 64 Voilà 6 triggers Et vous avez la colonie qui va juste tuer toute seule Voilà c'est une 1, 1 qui coûte 3 Elle va juste créer 62 forces d'attaque Très très vite Enfin Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Quand on a un deck en fait qui va trigger tout le temps Plein de landfall comme ça Des cartes qui vont faire que toutes vos créatures vont trigger les landfall Enfin des cartes qui vont doubler les landfall Juste la colonie de scalaire c'est juste insensé Le petit refuge félidare qui trigger Qui va en fait créer des 2, 2 à chaque fois qu'on land Ou créer des marqueurs sur toutes vos créatures Leur donner vigilance pour des phases d'attaque du turfu La petite Tassa parce qu'elle permet de blinker des créatures à valeur ajoutée Comme par exemple le mammouth d'épine qui est là Mais le plus souvent en fait on va l'utiliser avec Omnat Parce que comme quand il arrive il pioche Ça va vous faire une pioche par tour En plus de pouvoir engager les créatures adverses Donc ça on en a parlé La machine lithoforme Nouvelle carte Juste mettez là dans tous vos decks de brawl Vous allez pouvoir cloner des permanents Cloner des éphémères, des rituels Cloner des capacités activées et déclenchées Sachant que nous dans notre deck on a tout ça Vu que déjà les touches terre c'est une capacité déclenchée Pouvoir les cloner ça peut être très très fort Et bien évidemment Copier des éphémères ou des rituels Si en late game je sais pas vous lancez des symbioses de tourne bois Des appels d'Emeria des trucs comme ça Bah ça peut être juste fou Vous pouvez aussi cloner ces petites cartes là Pour faire arriver un maximum de terrain sur le champ de bataille Vous pouvez cloner n'importe quel permanent Voilà vos Plains Soccer Enfin pas les Plains Soccer Parce qu'ils risquent un peu de mourir sur la règle légendaire Mais vous pouvez cloner des espèces de conquérir la mort Des gardiens verts anciens Vous pouvez cloner des Kyora van la déesse de la mer Enfin que sais-je Vous pouvez cloner tout Et c'est juste complètement pété Et le reste du deck c'est souvent du good stuff Donc ce petit ange de la destinée qui fait très plaisir En fait comme vous gagnez énormément de PV sur Omnath Vous allez très souvent avoir 15 PV de plus que votre PV de départ Et du coup Bah ici il attaque votre adversaire Ça lui fait perdre la partie Voilà peu importe quoi que ce soit Vous attaquez votre adversaire Si à la fin du tour Sachant que lui il tape déjà 4 en lien de vie Si à la fin du tour vous avez plus de PV Enfin 15 PV de plus que le PV de départ Vous gagnez Voilà vous avez un board En plus il donne lien de vie à toutes vos créatures Donc enfin cette carte on n'en parle pas Sinon voilà du good stuff du good stuff Petit Achaya qui fait que toutes vos créatures sont des forêts Donc toutes les créatures qui arrivent Dont lui-même trigger tous les touches terre Morok qui va créer autant de phases d'attaque Que vous avez landé ce tour là Donc voilà Dans ce deck là je vous laisse imaginer Juste qu'on peut facilement faire 10, 15, 30 phases d'attaque Comme ça Gardien vert qui permet de relancer les terrains du cimetière Et qui trigger tous les touches terre Donc très souvent si vous avez un fetch au cimetière Bah vous êtes garantis à chaque tour De pouvoir faire 4 triggers de touches terre Donc ça bah c'est fou aussi Les top decks qui sont collés à des terrains Ces nouvelles cartes ça va juste être fou en brawl Juste jouez à part la bleue qui est naze Jouez-les toutes C'est les mythiques qui sont double face comme ça Jouez-les toutes Elles sont juste trop fortes dans le format Et puis sinon voilà du good stuff Des trucs qui font mal Ultimatum on en parle pas Ça va trigger 15 000 touches terre d'un coup Ça va nous trouver des trucs de fou parmi les meilleures cartes qui sont là Et puis un petit Hugin Parce que quand même on a envie de le jouer On a envie de pouvoir gagner des parties Juste sur le fait qu'il touche Et voilà Et du coup on a un deck qui est ultra solide Qui fait des sorties Pokémon Qui écrasse tout en fait Qui écrasse tout Je vous en parle pas plus On va partir directement en game Pour vous montrer ce que ça donne Mais c'est juste complètement fou Alors la carte a déjà pas mal cassé Cassé le jeu lors des AP Enfin lors des avant-premières Early Access pour les streamers etc En standard Donc je pense que beaucoup de gens vont essayer de vous la sortir en brawl Après il faut voir les builds qui vont avec Je sais que moi là j'ai eu toutes les cartes très très vite Parce que j'avais économisé à mort de gold Mais sans doute que vos adversaires les auront pas en début de méta Mais à mon avis en fin de méta On va commencer à avoir des builds beaucoup plus fuissants Alors ici on peut faire cachet tour 2 Si on pioche un land d'étape On a Omnath tour 3 Alors faut bien faire gaffe Ça c'est bien des sorts D'ailleurs il se retourne pour vous le montrer Est-ce que vraiment Ouais on va garder ça On utilise le Skyland pour espérer trouver un land dégagé Ok une colonie de scalaire Bon bah au pire on aura quelque chose à jouer tour 3 Florédon Florédon c'est un land mais qui arrive engagé Donc on en veut peut-être pas ici Donc en fait là déjà l'idée c'est que On peut faire appel des maria dans cachet tour 2 Tour 3 on peut faire colonie de scalaire dans passage merveilleux Ça va déjà Comment dire ça va nous créer déjà 2 1 1 On aura pas encore les 6 terrains mais bon bah voilà Problème résolu On va faire Omnath tour 3 Et puis ensuite on va faire un tour de fou On va faire un tour de fou Qu'est-ce qu'on peut faire tour 4 avec Omnath Je ne sais même pas Ah il va sans doute jouer beaucoup de contre-sorts notre ami C'est vrai qu'il joue ouro Alors soit il va chercher à le jouer sur le touche terre Soit il va chercher à le jouer sur le tempo Comme le font les joueurs de duel commandeur Alors contre carré le sort non créature A moins que son contrôleur ne paye 1 ou plus 1 pour chaque créature Ça c'est le nouveau Nouvelle petite carte C'est un Presque un petit perce-sort Donc c'est extrêmement puissant Alors je pense qu'ici on va lander ça Payer 3 pèves Et on va poser la petite colonie Tour suivant On peut faire passage merveilleux Omnath Je pense que c'est ce qu'on va faire S'il ne contre pas tout Alors si on tombe sur un adversaire qui contre tout A la limite c'est pas grave C'est juste est-ce qu'il aura plus de Est-ce qu'il aura plus de contre-sorts que nous Nous n'avons De carte De carte pétée Il va bien sûr devoir garder un contre-sort pour Omnath Alors je pense qu'ici Je fetch Je vais prendre du Vert Ouais Avec la voie migratoire on ira chercher les couleurs qui manquent Parce que le vert est quand même Plutôt nécessaire dans notre deck On tente Omnath pour lui user les contre-sorts De toute façon il faut Dans les Contre les decks Il contrôle beaucoup En fait Usez au maximum votre commandant Pour lui bouffer ses contre-sorts A un moment donné Il en aura plus Et puis Et puis vous commencerez à pouvoir balancer En fait les cartes que vous avez Dans votre main Bien évidemment On remet en commande zone Tour suivant Je pense que c'est Triumph Voie migratoire On va s'ajouter Des tonnes de mana Alors Est-ce que c'est C'est une carte seule ça Je sais plus si c'est attaché à un land Je sais pas si on peut les voir Quand c'est sur la pile Je vais attendre que ce soit dans le cimetière Pour regarder Mais c'est pas mal ça Ça remplace un peu Enfin ça remplace C'est la même chose Qu'Augure de la mer En un peu moins bien Mais déjà ça passera A la prochaine rotation Ouais il faut se projeter Déjà dans un an Et surtout Bah en Brawl On peut jouer les deux Et ça c'est bien Alors il a plus que trois cartes Ça c'est très bien Ça nous servira Hop On va aller chercher deux terrains S'il nous le permet Déjà on a nos deux rouges Pour Morog éventuellement Sinon au pire on a Achaya Et bah on jouera à Achaya Achaya qui pourra du coup Faire du mana Donc c'est comme si vous landiez Et qui permettra Bah du coup de D'enchaîner sur Sur Curava La déesse de la mer Vraiment s'il joue 100% contre-sort Ce serait assez terrible Pour l'instant on en a déjà bouffé 5 Donc pardon On en a bouffé 4 Je pense qu'à un moment donné Il va commencer à être à court D'ailleurs Uro c'est un peu triste Parce qu'il ne peut pas Poser les terrains Comme ça En fait Et du coup je pense Quand jouer beaucoup avec lui Ça peut se révéler Assez chiant Donc là écoutez On tente Achaya Je vais lander C'est étendu sauvage Pour pouvoir curver Ce que je veux au tour suivant Alors est-ce qu'il a un Énième contre-sort Il a un énième contre-sort Du coup nous on pose ça Et puis fin de tour On va aller chercher Bon on a déjà Deux bleus On a trois verts Est-ce qu'on a trois blancs On n'a pas trois blancs Donc je vais prendre du blanc Pour pouvoir sur un top deck Appel des Marias Ah bah non il est là Notre Appel des Marias Donc Ouais en fait Peu importe Peu importe Donc du coup Je vais sans doute Prendre du Du rouge Parce qu'on en a assez peu Et que du coup Si on chope une carte rouge en plus On aura envie de pouvoir la jouer en plus Alors là Ce serait bien que je top deck un land Pour pouvoir résoudre Ma cure adhèse de la mer maintenant En espérant qu'il n'ait pas La seule négation De son deck Quoique elle est déjà passée là Des contre-sort Il n'y en a plus des masses du tout Je crois qu'il en a déjà passé deux Donc il ne doit vraiment pas En rester beaucoup Oui Peu importe J'ai déjà mes deux bleus Ouais J'en ai même trois Ok bah écoutez Là on tente de résoudre Qu'y aura A-t-il encore un contre ? Il a déjà passé negate Il a déjà passé ça Il a déjà passé ça Il a déjà passé ça Ouais Je crois qu'il n'en a plus du tout Des petits contre-sorts dans son deck Et je pense que ce 8-8 Va fortement l'emmerder Et je suis très content Qu'il n'y ait plus Agente Traitrice dans le format Qu'après on ne risque plus De perdre notre Qu'y aura Vanadès de la mer Et là on va lui engager Toutes ses bêtes Sur top deck land On peut faire Morog Quoique je vais Ouais en fait Si on top deck pas land Je vais poser Omnat Comme ça on attendra En fait d'avoir un land Pour faire Morog Donc ce sera mieux encore Et ouais C'est compliqué De trouver autant de contre-sorts Qu'on a de menaces Parce que tout notre deck Est une menace Et même Certains top deck terrain Sont des menaces Donc concrètement Pour contrôler ça Ça va être difficile Pour lui Ça va être très difficile D'ailleurs ça me fait penser Qu'en standard Les decks contrôlent En fait je me dis Ils vont être avantagés Parce qu'ils vont pouvoir Jouer des cartes comme ça En wincon Et du coup Jouer full bonne carte Dans leur pack Je pense qu'il faut Que je bloque ici Je sais pas S'ils voulaient juste Piocher une carte Ou s'ils aient un trix de combat Mais honnêtement Sachant que j'ai un défense Talismanique En fait il faudrait Qu'ils jouent juste un truc Genre donne plus 3 Plus 3 Je doute fortement Qu'en brawl On puisse se permettre De jouer Ce genre de bouse Alors on va Attaquer d'abord Puis ensuite je ferai Omnat Ouah Ouais Là ça va lui faire mal A notre ami Ouais ça garde La commande tower Parfait Là on va sans doute Prendre un contre D'ailleurs qu'est-ce que Je lui vole Avec Avec notre Kyura avant la déesse De la mer Parce qu'il a plus rien Sur le board Du coup c'est peut-être ça J'aurais peut-être dû Laissez passer Ouro Pour le voler Après s'il développe rien Les prochains tours Il va juste Il va juste mourir aussi Sans doute qu'il fallait pas Oh encore un contre-sort A deux Sans doute qu'il fallait pas Bloquer avec Avec Ouro Avec notre Pardon Notre kraken Pour lui voler Ouro Vu que ça l'engageait Et qu'il se dégageait pas Au tour suivant En fait on était On était tranquille Je pense Là le truc C'est qu'il peut pas Développer de menaces Parce que sinon Il va se la faire voler Donc on va encore Lui mettre Des dégâts gratos Après comme il joue Beaucoup en contrôle Je pense qu'il a pas Beaucoup de menaces A développer De toute façon Bah écoutez on lui volera Un land Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 On pourra aussi reposer Omnat Si on touche pas de land Ouais je pense Qu'on va On va essayer De reposer Omnat Quoique c'est un land ça Ouais mais ça va jamais Se résoudre en fait Ça va juste jamais Se résoudre Ce Ce morog Donc en fait Je préfère Redonner Omnat En fait Omnat Il fait rien Il me fait gagner de la vie Là dans Contre-index Contre-sort J'en ai pas besoin Hop Contre-index Contre-sort J'en ai pas besoin Il me fait ramper J'en ai plus besoin A ce stade de la partie Il met des dégâts directs Si je mets 3 land J'arriverai plus à le faire A ce stade Donc là franchement Complètement aux F On va le laisser résoudre Je vais garder cette mimique Quoique j'aurais pu essayer De cloner la 8-8 Avec mimique Je pense que c'est supérieur A Bon parfait Il gâche encore ses contres-sorts Sur Omnat Hop Donc elle se contente Le morog 1,2,3,4,5,6 1,2,3 Si je touche un land Je peux faire morog Et si contre Je pourrais toujours Faire mimique Sur la 8-8 Et cloner une 8-8 Défense talismanique Contre un simique De toute façon Contre un deck bleu En fait Le truc c'est que Les decks bleus Ils gèrent très mal Ce qu'il y a sur le champ de bataille Donc Une fois que c'est posé Ils sont pas bien du tout Alors Qu'est-ce qu'il va se remettre Rembobinage Ok Parce que ça contre tout De toute façon Il a que ça à remonter Alors Est-ce que top deck land Ou pas C'est un top deck land Alors On va d'abord tenter morog Et puis Si ça prend son contre Quoique en fait Ah bah non J'ai encore J'ai encore 3 terrains Donc je suis même pas obligé De jouer ça En tant que En tant que land Je le jouerai en tant que land Bien évidemment Seulement si Ça prend son contre Si ça prend Pas son contre Pardon Ok A moins que le contrôleur Paye 4 Donc je n'ai que 3 Pouf Et là On va cloner Bien évidemment Je paye On va cloner la 8-8 Puis il va être pas bien Je crois Pour 1 Je crois que Ça n'existe plus Enfin ça n'existe plus Ça n'existe pas Dans le format De choses pour contrer ça Et pourtant Il a eu J'ai l'impression Qu'il a eu une très bonne sortie Notre ami Il nous a joué Un milliard de contresorts Il a vraiment essayé D'endiguer Tout ce qu'on faisait Il a eu des spots Pour passer son euro Tout en contrant Etc Et malheureusement Même malgré ça Ça semble Ne pas suffire Et moi Je n'ai pas eu l'impression Non plus d'avoir Eu un milliard de cartes Par rapport A tout ce qu'il a dû user Comme ressource Lui Ok Comme tout à l'heure Je prends le plaid bloqué Parce que Ouais Je préfère qu'il n'ait pas De présence Sur le board Et qu'il n'ait pas Qu'il n'ait pas de quoi Qu'il n'ait pas de quoi Piocher chaque tour Alors Est-ce qu'il a un trix De combat Quelque chose pour booster Son gros Ok Il se le renvoie dans la main Donc là Il cherche juste A faire de la value Je suis à Un Un pv De le tuer Est-ce qu'il va le rejouer Ici Auquel cas Il ne pourrait plus Utiliser son rembobinage Donc ça peut être très risqué Surtout quand nous On a ça dans la main Ça m'irait complètement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il nous resterait Un mana Si on faisait ça Écoutez S'il repose Il me régale Je pense qu'il a besoin Ouais non Il garde quand même Du contresort Ok si Ce qui doit Ce qui doit vraiment Avoir pas de solution Ouais bon Pour un bleu Il n'y a plus rien A part le nouveau Perseur Ça n'existe pas Si il y a dispute mystique Mais ça ne prend pas Symbiose Donc c'est ok ici Alors on va le jouer d'abord Comme ça on pourra lander après Vous voyez un peu fin Ça c'est censé être un top deck forêt C'est censé être un top deck forêt Et on le remplace par ça Alors ok Dommage Pas beaucoup de créatures ici C'est pas très grave Ça pose de la menace en plus Surtout que comme c'est un drop 3 Au moins Et ben ça met Des marqueurs dessus Donc elle est encore plus grosse C'est incroyable Ce symbiose de tourne bois Est juste incroyable Je suis très content D'ailleurs je l'ai packé Vous savez dans l'œuf De bienvenue Qu'on vous file A la Lors de la rotation Il vous file quelques cartes En mode Cadeau de bienvenue Et je l'ai eu là dedans Donc très heureux Alors Gardien vert C'est un peu mou Je pense qu'on peut avoir mieux Puis à la limite Sur top deck land Donc on fait omnat Gardien vert c'est bien Quand il y a plein de Plein de touches terre Qui traînent Mais là C'est pas le cas Après ça permettrait De rejouer Oh il m'a renvoyé ça en main Ouais mais il y a Deux défenses talismaniques Sur le board Il est à deux cartes De pouvoir Renvoyer Uro Et même Comme il y a même Il le remonterait Ça ne sauverait pas Et je pense que c'est compliqué Ici Pour lui Comme quoi Qui aura vint La déesse de la mer Ça va Je pense que c'est La nouvelle carte Qui va faire rager C'est Agente traîtrise Bis Et parce que franchement Ok ça prend trois tours A faire Mais juste le 8-8 Défense talismanique C'est insane Le 2 fait que Vous allez mettre des points Vous pouvez mettre le létal Là dessus Et si jamais L'adversaire survit Survie Donc vous pouvez lui Voler quelque chose Et voilà Et voilà Uro Omnat quoi Juste Juste Omnat Juste les nouveaux Bilans mythiques Qui font des top deck De fou En late game Juste tout Voilà Incroyable En vrai Zendikar Je pense que c'est Une des extensions Les plus fumées Pour le brawl Que j'ai vu depuis Très longtemps Je crois même que c'est La Enfin juste sur le côté Terrain Etc C'est Ouais je pense que Au niveau du brawl Qui est un format Très lent Avec beaucoup de value C'est une de meilleures Extensions pour le format Et ça va Elle va être centrale A mon avis Presque plus que La guerre des plaines soccer Et ben on va faire Une deuxième Par contre la game Qui a duré un quart d'heure Faut pas qu'elle dure Tout autant Parce que sinon Je vais vous faire Trois games dans la vidéo Ce serait triste Mais enfin Je suis déjà amoureux Je me dis Est-ce que Est-ce que je vais apprendre A le détester Oh Shulane Ça en vrai c'est un bon Un bon nouveau commandant Aussi Enfin un bon nouveau commandant Il est pas nouveau Mais il est Il va bien profiter Il a les couleurs qu'il faut Il profite bien De la mécanique Touche terre Vu qu'il va pouvoir poser Très rapidement des terrains Et surtout Il a Il a De très très bonnes cartes A blinker Enfin notamment le nouveau Le truc qui remplace La jointe Le truc pour trois Qui exile des Des permanents Quand il arrive Il a aussi Barin Qui va Au bout de ses Des créatures Des plaines Soccer Etc Et il peut faire Des petites choses Par contre Il a perdu L'agent Traitrice Qui était un peu Sa meilleure carte Alors je pense Il y a des petits Soucis de connexion Au niveau De la mise à jour Qui a encore foiré On est plus à ça près Les gars On s'habitue à force Que penser de ça En fait c'est comme tout à l'heure En fait c'est la même main Que tout à l'heure Enfin c'est pas la même main Mais qui fait la même chose C'est à dire qu'on espère Trouver un land dégagé Sur Skyland Et au pire On a colonie de Scalaire Si on le fait pas Du coup oui c'est exactement La même main D'ailleurs je dis Deuxième adversaire Mais Ouro C'était le troisième adversaire Non ? Je me rappelle même plus On rose des gens Tellement vite Mais si vous saviez Genre Quand j'ai joué A l'avant première Contre Ragen Je crois Oh parfait On a Je sais plus combien On en a perdu Je suis même pas sûr D'ailleurs qu'on ait perdu Qu'on ait vraiment perdu Des games Si on a perdu une game Sur toute la soirée Parce qu'à la fin Pour s'amuser On avait fait On avait crafté Un Airi Contre Nissa Et là seulement Ça a pu Eh mais attendez Il est pas sorti lui Oh ils l'ont remis Ils l'ont remis Dans le pack Des cartes de base Parce que ça C'était du M19 Ça c'était censé dégager Et du coup Elle est toujours légale Sur Arena Alors ça c'est pas Une carte légale En standard Donc faites attention Si vous jouez papier C'est pas légal En brawl standard Mais manifestement Ça l'est sur Arena Donc Bah écoutez Kinan a un d'org De plus à deux Ça c'est une info Très très intéressante Les gars Ouais C'est Ah je savais pas Faut vraiment que je regarde Ce qu'il y a dans ces Dans ces nouvelles cartes Parce qu'il y a l'air D'avoir des trucs un peu fous Mais je ne savais pas du tout Voilà Bah je me coucherais moins bête Ah c'est marrant ça quand même C'est marrant Là ce que je peux jouer Je peux faire Résurgence du Roulis Ajouter 4 mana Poser colonie de Scalaire Alors résurgence du Roulis Ça sacrifie un terrain Ça va en poser deux Colonie de Scalaire ensuite Puis lander Commencer à répliquer ma colonie Ça me paraît Ok Il est full tap Ça ça me va très très bien Alors Alors dans Désolé Véromousia On est en vidéo Tac 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 Donc là Résurgence On va sacrifier notre forêt On va chercher deux basiques Donc là On n'a pas de basique rouge Euh Ouais On va chercher un basique rouge On a peut-être envie d'un autre blanc Au cas où on topdeck Appel d'Emeria Ok On trigger deux fois On gagne des pèvres On ajoute à mort de mana Colonie de Scalaire On peut lander un passage de flotte branche Pour poser le Florédron Ah mais du coup Je commence pas à répliquer ma colonie Je pensais Non pas du tout en fait Ouais Je préfère faire temple en fait Je pense pas que Florédron Ce soit si pertinent ici Donc là on met quatre dégâts dans la bouche On a assez de terrain Merci Je pense que la Chandra Elle va nous Prendre notre main Elle va faire Cassez-vous Ah bah si On peut toujours ploser Florédron Et puis là Bah écoutez On peut bourrer Ouais On a l'avantage Comme on va lander Tous les tours En fait le truc c'est que Soit il suicide une bête Soit il prend des pèvres Et s'il prend des pèvres On est sûr que son orateur des cieux On se le prendra jamais Alors juste Je vais me couper les notifs Pour pas que ça clignote à côté Alors Est-ce qu'il nous remonte Colonie de Scalaire Je m'en foutrais complètement Après s'il nous monte Omnat Bah écoutez S'il remonte Colonie C'est ok S'il remonte Omnat Bah ça me fait de la value Parce que Omnat Fait piocher quand il arrive Sur le champ de bataille Alors Est-ce qu'il va Ah il va booncer son barin Et il va me booncer Ma colonie Donc à la limite Ça me va aussi Pour l'instant Omnat est plus Plus très pertinent ici Donc là je vais faire Colonie land Déjà je vais en créer deux Il me restera 1, 2, 3, 4 Éventuellement 5 manas Donc je pense que c'est parfait Je pourrais reposer même Omnat aussi Il est full table Donc c'est nickel Alors Si je fais ça Ouais je peux toujours poser Colonie On va d'abord faire ça Hop Pioche Parfait On va faire ça Ok Alors ça Ça fait quoi ? Défaussez votre main Donc ça nous balancerait notre rouvreau Droit au cimetière Ça me va très bien Et là par contre La colonie se réplique Ça fait un trigger On a dit à 9 On en a 1000 À 5 On en a 64 Je crois Et on est à 1 On peut en mettre 2 Au tour suivant Ça va tellement vite Ça va tellement vite Cette carte Elle me rend ouf Et surtout que là J'ai pas l'impression Qu'il puisse faire une double gestion À mon avis Dans son deck À part Hugin Je doute qu'il ait quoi que ce soit Pour nous gérer une colonie de scalaire Ok Un petit Yorion Il va nous booncer un truc Et il va même nous booncer Deux trucs Si jamais il boon son prince charmant Et qu'il recible son Yorion Je sais pas à quel point c'est bien Parce qu'il a pas trop de bons ETB là Mais ça peut être ok Comme play Après il va nous booncer Qu'un seul truc Ce tour là Donc peut-être qu'il va booncer La copie de la colonie de scalaire Pour essayer d'endiguer un peu La réplication Alors Est-ce qu'il booncer son Yorion ? Je sais je pense Qu'il a de mieux à faire Soit il remonte Omnat Soit il remonte la copie Je pense que son meilleur play C'est de remonter la copie Puisque ça la tuerait Ok Omnat ça s'en va Bah écoutez Est-ce que je le reposerais pas encore ? Si je pose Omnat Je peux faire Uro J'ajoute 1000 mana Bah écoutez je crois que c'est ok Ouais on va faire ça Hop On pioche Ok on posera ça avec Uro Euh non On va faire ça Tac Alors là Je peux mettre un Taplante J'aurais toujours ça pour poser Oh bah tiens Gargaroth Est-ce qu'on poserait pas plutôt Gargaroth ? 4 PV Euh ça 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 s'en va Est-ce que je préfère Gargaroth ? En fait je vais lui plutôt Euh Alors ici est-ce qu'on préfère du rouge ? Ouais on préfère du rouge je pense Et ça se réplique Oh là là Gargaroth ou Chandra ? Je vais faire Chandra pour lui casser sa boucle Yorion Pour pas qu'il puisse à nouveau Boutser son prince charmant Et puis Et puis on est bien déjà Et puis il va commencer à être pas bien notre ami Ouais Je pense qu'il a pas trop le choix Là il sait qu'à chaque tour Il va prendre un plus deux dans une carte Il peut pas tuer tout de suite la Chandra avec son Yorion Et puis au tour suivant on aura Gargaroth pour bloquer Et puis surtout il va commencer à être apporté de l'étal À cause de la connue de Scalaire Regardez on en a déjà huit Huit On a fait un, deux, trois triggers seulement C'est fou Cette carte elle me rend Ah Waouh Du calme le son Déplacer en commande zone Allez Why not J'espère que ça m'a pas déréglé les paramètres de son Oh Ça me fait peur ça Si ça se trouve vous m'entendez pas Et je vais devoir tout retourner J'espère que non Parce que j'adore ces games Et il va nous booncer la Chandra avec Barin J'avais oublié ça J'avais oublié ça Donc du coup on a tout perdu ici Si je repose Omnat Que je lande Que j'ajoute quatre mana C'est pas fou Parce que j'aurais rien à poser derrière Alors je pense qu'ici On peut faire Chandra Gargaroth Franchement ça me parait pas mal moi On va Tuer ce petit machin On va lander Et puis Et puis ce sera bien Tac On a déjà assez de blanc Gargaroth Nos top decks sont d'une puissance On a toujours du gros good stuff qui traîne Et juste pour ça Ce deck est ouf Grand Chromleck Ça c'est très très fort Je ne la joue pas Parce que j'avais plus trop de place Surtout que j'ai pas trop de grosses créatures Mais c'est une très bonne carte Dans un deck Shulane Et ça peut le faire snowball A la victoire très vite Ok Je suis étonnant qu'il ait une vrasse Alors ce qui est bien Ouais peut-être c'est bien Parce que ça a l'aventure Et que du coup il peut la rejouer Sur son Alors réfléchissons à ce que je fais ici Ouais il peut la rejouer Grâce à Shulane Si je fais ça Je peux poser une voie migratoire gratos Ça peut se faire en vrai Je vais d'abord attaquer avec Gargaroth Pour voir Hop on va piocher Pour voir ce qui arrive Oh la 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 Ça c'était censé être un top deck montagne les gars Et ça va juste L'envoyer sur Pluton Donc Si X est supérieur ou égal à 6 Bah je crois que X va être supérieur ou égal à 6 Bah euh non ici Oh L'erreur Alors attendez Si je fais ça Non ça marcherait pas Hop 5 6 On va tuer ces deux cibles 6 chacun Boum Oh la la Ce sort vous vous rendez compte C'est censé être une montagne Et ça va plier la partie quoi Ça me rend fou en vrai Ça me rend complètement fou Et là on peut remonter Ouro Euh non il nous manque un terrain Donc là on va juste tuer ça Alors il a cromlec hein Donc euh C'est pas fini du tout Mais euh Mais quand même quoi Un petit bleu en plus ça fait pas de mal Il a cromlec donc là il peut repartir En faisant du gros snowball Surtout s'il pose son commandant à vendre 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Ouais il peut faire son général Piocher et peut-être spammer de petits trucs Ok Je préfère jouer Le géant pour stabiliser face à Gargarotte Ok Il va nous empêcher de partir en couille Avec le touche terre Euh A la limite ça me dérange pas tant Et ce qui est très très bien Alors est-ce que j'ai Ok j'en ai pas Parce que ça Ce genre de play c'est très dangereux Ouais je peux me défausser de ma main et piocher A quel point je veux faire ça 1 2 3 4 5 Ouais je pense que Je pense que je joue ça d'abord Machine lithoform Ça peut être sympa Mais ici je suis pas sûr que ce soit ultra pertinent On va faire ça C'est gratuit dans ce deck En espérant qu'il reste bien 2 basiques à aller chercher Ok parfait Poc On ajoute 4 mana Alors on va se remonter quoi On se remonte des basiques Hop Hop Franchement ça me dérange pas C'est juste pour avoir le mana Ici On peut se défausser notre main Et puis exiler des cartes pour essayer de les rejouer Et si on trouve rien de bien Ouais c'est pas fou Ça c'est pas mal quand même On a 6 mana Est-ce que je fais Félidark au droit ? C'est pas si ouf Exploration de Valakut c'est vraiment beaucoup Mais en fait j'aimerais jouer les deux là Et il me manque Ah bah non j'ai ça Non ça c'est que pour les créatures Ah ça ça fait chier Si je fais ça Il va me rester 3 terrains Donc en fait on peut faire Valakut Alors si je paye comme ça Il me restera 4 mana Ouais c'est bon On peut faire Valakut Hop On va dégager Ouais tout ça Ça on sait jamais J'ai un espèce de Conquerdes qui traîne Donc on va quand même garder la colonie de Scalaire Ça peut toujours être pas mal Ok un petit land On va mettre 4 dégâts bouche Grâce à Ouro Alors qu'est-ce qu'on se renvoie dans la main ? Euh bah écoutez Ouais une montagne toute simple Hop Ok ça nous intéresse pas trop On ne veut pas trop attaquer Et en fait on peut gagner Juste avec les dégâts dans la bouche Euh Si on trigger beaucoup beaucoup de Landfall En fait on peut On peut mettre des Lethal Grâce à Exploration de Valakut Et bien entendu sur le board qu'on aura Sachant qu'on peut mettre Toujours déjà minimum Une blessure sur Sur trigger Landfall Avec Exploration de Valakut Et une blessure Et deux blessures Avec Avec notre ami Notre ami Chandra Et là lui Il peut dérouler son deck Violemment Alors il y a beaucoup de problèmes Sur les affichages Je pense qu'ils ont dégagé Ils ont Ils ont déplacé un peu Les hitbox Sans faire exprès En fait ça marche bien Chez vous vous voyez Tac on voit sur quoi on est Mais là Euh En fait bah il n'y a plus La hitbox du deck Elle est genre Enfin on a beaucoup de mal A la voir en fait On ne sait pas où elle est Donc Elle est un peu plus bas Bon il faut taper en fait Sur la tranche là Alors qu'est-ce qu'il m'a fait Espect Conquerdès Exil Gargaroth Ok Si on trouve le nôtre On pourra lui exiler Euh Je ne sais pas ce qu'on pourra lui exiler En fait Est-ce que je veux lui enlever Le géant drapé de royaume Ou est-ce que je veux lui enlever Le cromleck C'est une bonne question On va déjà voir ce qu'on pioche Ok Un touche terre On va défausser notre main Exiler trois cartes Pour trouver d'autres choses Éventuellement Alors ça Bah c'est gratuit avec Uro Et ça va lui mettre Quatre PV bouche Ah on peut mettre Deux marqueurs Sur toutes nos bêtes Ce qui est pas mal du tout Je pense que je vais faire ça Un gros déferlement De vaste bois Ah J'ai plus qu'un terrain A prendre Donc malheureusement Je ne vais pas Je ne vais pas faire Le méga trigger Euh On se renvoie Ça dans la main Ouais Gardien vert ancien Euh Ça peut partir en sucette Très très vite Et en plus on va le cloner Alors ça en fait A chaque land Et on va Ouais on va le cloner Avec la mimique On va attaquer avec ça Ok On va lander ça Un milliard de triggers Quatre PV dans la bouche On se remonte ça dans la main On a trouvé une symbiose De tournebois Ok Donc tout ça Ça va être des dégâts Dans la bouche Qu'il va prendre Donc en fait là Il va être sans doute Obligé de bloquer Avec son limon Je ne pense pas Qu'il donne le géant Ok Il donne le géant Donc déjà On ne risque pas De se reprendre Brass Euh Ça c'est un élémental Voilà Ce serait bête De Ouais Il a perdu Parce qu'en fait Le truc c'est que là Fin de tour Déjà il prend 5 dégâts Avec ça Et à chaque fois Qu'on lande Donc sachant que Avec ça Et les doubles de gardien vert En fait à chaque lande On va faire 3 triggers De ça On va lui remettre 3 dégâts fin de tour Dans la bouche Plus les 2 là Et du coup On lui collait Un nombre de blessures Immenses Et bah écoutez On va partir Pour une autre petite game Et vous voyez jusqu'ici Genre La puissance dégénérée De ce deck mid-range Alors je suis très content Parce qu'autant J'adore jouer mid-range Ça me faisait chier De jouer Nimbreeborn Dans l'ancienne méta Parce que c'était Un deck contrôle pur Donc je trouvais ça Beaucoup moins fun Mais là franchement Si c'est ça Le nouveau god tiers Et bah je suis très content De pouvoir le jouer Tout le temps Et en abuser un maximum Je viens de vérifier mon son Tout est ok J'aurais pas à tout retourner Oh Rada 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 Là lui il va essayer D'abuser de Landfall Je pense J'en ai build un aussi Je pensais que c'était Le meilleur commandant Landfall Des nouveaux trucs Et bon finalement Non Finalement c'est clairement C'est clairement Omnat Alors cette main Le problème c'est qu'on a pas de basique Pour ramper fort Avec Racinovore Encore une fois On peut espérer en toucher un Mais c'est Ouais Ça serait audacieux Et du coup Comme il est sur le play Nous on risque de rien faire Avant le tour 4 Et de faire De faire fortement Prout J'aimerais tenter Mais je pense que cette main Elle se milligan Voilà déjà ça C'est 100% Mieux C'est même 1000% mieux Ouais là on va Ouais là on a des sorties On a des sorties Est-ce qu'on peut même faire Moro pour tour 3 Non on peut pas Donc ok Ça c'est blanc Donc ça on va faire en blanc Et ça on va faire en rouge Limon Ok Oh est-ce que c'est mieux Cobra Ou est-ce que c'est mieux Caché Ah si j'avais su Donc on a dit ça en blanc Donc on va d'abord faire du rouge Avec ça Je sais pas lequel des deux Est le mieux là En fait caché Me semble plus solide Non je préfère le garde Caché me semble plus solide Alors il stabilise Tout autant en plus En fait si j'avais des passages Merveilleux Des défaites Des trucs comme ça J'aurais clairement mis Cobra Si j'avais des cartes Qui permettent d'aller chercher De l'orne Les poser sur le champ de bataille J'aurais clairement mis Cobra Mais ça n'est pas le cas Ok On prend des dégâts Ok Ça ça double les triggers Landfall Donc effectivement J'aurais peut-être dû jouer Cobra Tant pis Euh Si je mets Cobra Que je lande J'aurais 4 Ouais Je peux faire les 2 Attendez 1 2 3 4 Ouais Donc ça on a dit Écoutez on va poser du bleu Euh J'ai Ça ça fait n'importe quelle couleur Ok Tant qu'on n'ajoute pas du bleu C'est bon Et Omnat Et on pioche Oh la 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 Cette main Regardez tout ça Tout ça qui trigger le touche terre Et puis j'aime d'autant plus Deck en fait Qui joue à mort de carte De la nouvelle extension Et ça Ça fait très 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 plaisir Alors au tour suivant Si je lande Oh Azusa Il va essayer de dérouler Ouais clairement son deck Il essaie de trigger sur Landfall Sauf que Il a trouvé aucune Il a trouvé aucune carte de touche terre Ouais Bah du coup son deck Il fait prout un petit peu Je suis désolé de le constater Alors Si je fais refuge Félidar Ouais non Faut que je fasse résurgence avant C'est bien dommage J'aurais aimé en abuser un peu Parce que si je fais ça Ensuite je lande Ça me fait 1-2 mana Et du coup je peux pas jouer Résurgence du roulis Fort triste Je pense qu'il faut faire quand même Résurgence avant Quoi qu'il arrive On va sacrifier ça Hop Alors Il nous faut Il nous faut un vert Passage de flotte branche Ça fait Ça fait pas de rouge On a quand même Beaucoup de double rouge Dans la main Donc on va faire ça Alors Ici On ajoute toutes les couleurs Je vais rajouter du rouge Avec Avec le cobra Hop Et puis Et puis un vert Si on veut faire Gardien vert ancien J'ai pas encore landé Donc ici je peux Faire Morog Quoi que je préfère faire Gardien vert Je pense Relander du cimetière Comme ça je pourrais encore Lander Au tour suivant Là on met 4 dégâts Bouches On peut ajouter un blanc Est-ce que ça sert à quelque chose Ah bah oui On en ajoute 2 Du coup ça sert carrément A quelque chose Oh là 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 Oh les gars Ce deck Si j'attaque Il double bloc Et puis moi Je lui pourris Soit un limon Soit un rada C'est un peu nul Alors S'il commence à sortir Du mammouth Ça peut faire mal Ok Azusa plus ça Ça peut faire très très mal Ok ça Il va exiler plein de cartes Après là Il n'a plus qu'un mana Donc C'est pas non plus C'est pas non plus la folie Il va mettre quelques dégâts C'est pas grave Il peut pas jouer ses cartes là Et là tour suivant les gars Achrom il va faire double trigger On va avoir masse Oh là dommage Il me laisse pas le faire Je posais Achrom Je landais Ça doublait les triggers Du coup je créais 2 Je mettais 2 marqueurs Plus 1 plus 1 Vigilance à tout le monde J'avais 3 phases d'attaque Ah je suis déçu Je voulais le faire Ils sont pas cool Ils m'enlèvent mon fun Ah putain Ce deck Mais merde On est day one On est day one On a déjà cassé la méta Faut vraiment qu'on arrête de faire ça Parce qu'on laisse pas les gens On laisse pas les gens chercher Mais ça me tue En vrai ça me fume ce deck Je pensais pas qu'il serait aussi puissant Mais c'est insane Allez on va en faire une petite dernière Pour rigoler Mais juste Jouez le Vous allez kiffer C'est impossible que vous kiffiez pas Jouer un deck comme ça C'est le plaisir à l'état pur Juste Franchement Je crois que j'ai pas pris J'adore tout ce qui est vert Tout ce qui est joué sur des terrains Et tout J'étais ultra hypé Qu'il y ait landfall Qui soit là Et franchement Avoir un commandant Qui rentre parfaitement Dans cette mécanique Ça me régale Alors ici On peut faire land Dans florédron Dans Dans ancêtre Ou alors dans voie migratoire Selon Encore une fois Bah de toute façon On a toujours ce J'ai l'impression On a toujours ce dilemme De On va chercher On va chercher un land d'étape Bah parfait On va pas le chercher Il est là Alors si je pouvais trouver Une autre couleur Par contre ça Ça risque d'adriver Un poil tard Quoi que je joue contre quoi Zagras C'est très aggro Je crois qu'ange de la destinée Ange de la destinée Va s'occuper du cas De notre adversaire Parce que je pense Que poser un 2-6 Double initiative Lien de vie Ça fait plaisir Alors c'est pas exactement Du lien de vie Mais vous avez compris l'idée Alors ici On fait petit florédron Tour suivant Soit on fait ancêtre Si au tour suivant On fait ancêtre Après il nous faudrait Il nous faudrait trouver Un land Bah en fait on a mimique Si au tour suivant On fait ancêtre On peut faire homnath En fait c'est comme La capa d'homnath Ça nous ajoute 4 mana Ça fait du blanc ça Et bah écoutez Est-ce qu'on n'aurait pas Homnath tour 3 Si on a homnath tour 3 Ah là là J'aime quand ça se passe bien On va pas être gentil Je crois Avec notre adversaire On va pas beaucoup On va pas prendre soin de lui Ah putain Donc là il nous faut 3 bleus Donc faut qu'on aille chercher On aura un bleu là Qu'on va lander Au prochain tour Sans doute Quoique j'aurais envie Ah j'aurais envie De poser refuge félidare Je pense Donc je pourrais poser mimique Donc je vais tuto Un bleu Ah merde Je dois sacrifier un truc Oh c'est dommage Ouais ça va tout changer Je crois C'est pas un clair ce machin Ah si c'est un clair Donc il a pioché Jolie sortie Alors ici On va faire land On va faire voie migratoire Du coup Il nous faut On a dit Il nous faudra 3 bleus Donc comme on va lander ça Non on pourra pas lander ça A ce tour On a déjà landé Ecoutez On va faire Ancêtre du terrier Donc on aura un bleu Il faut qu'on aille chercher Au minimum un bleu Et un rouge Je pense Ouais On va chercher un bleu Un rouge Ok j'avais qu'un rouge Dans le deck Donc écoutez On va prendre un bleu Et un Pas de blanc en tout cas Et un vert Peut-être qu'ils estimaient Qu'on met trop de temps Mais en gros là On allait chercher les deux landes On ajoutait 4 mana On posait Felidar Tour suivant On faisait Ouais on faisait de la magie En fait on pouvait Non on pouvait poser Ancêtre Tour suivant On avait ultimatum On re-trigger Omnath Avec ultimatum En plus de trouver plein de trucs On ajoute 1000 mana On joue toute notre main Enfin vous voyez l'idée J'aime bien savoir quand même Ce qu'il y aurait pu se faire C'est dommage que les gens En brawl Qu'on sait très 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 facilement Parce que du coup Souvent on voit pas A quel point le deck Peut partir en stack Très très vite Mais juste Enfin quel bonheur Quel bonheur cet Omnath Quel plaisir Franchement Alors autant Y'a que lui Je trouve qui est vraiment cool En nouveau commandant De toute façon Je vous l'avais dit C'est pour ceux qui sont sur le discord Je pensais Enfin Je disais à mon avis A part Omnath Le reste ça fait prout Mais clairement Omnath Ah juste pour lui Je suis content Juste pour lui Cette extension Vaut le coup pour les commandants Et bien entendu Pour le main deck Bah c'est fou quoi C'est fou Vous avez vu là On a presque un deck Qui est franchement fait Je pense à Alors si on enlève les terrains Je pense qu'on est quasiment A 50% de cartes de Zendikar Ça c'en est une Ça c'en est une Ça On a ça On a ça Ça Franchement ouais Tout en fait Franchement Quand je dis 50% Je pense que je suis gentil On doit être On doit être à plus que ça Faudrait que je compte Mais ouais C'est malade ce deck C'est malade Juste Juste le plaisir Bah écoutez Craftez le Franchement là Je vous le dis Sans peine Alors sans doute que Quand les contrôles Seront un peu plus build Alors pour l'instant Je vois pas trop De très bons commandants Contrôle Enfin de toute façon Même contre contrôle Vous avez vu On a croisé un Wurro Qui jouait un million de contresorts On est quand même passé à travers Peut-être qu'il faudra changer Quelques cartes Par exemple Peut-être qu'il faudra jouer Le balotte Nouvelle carte D'ailleurs très très prometteuse Voilà Défense télismanique Célérité Peut pas être contrecarré Est-ce que Et c'est ce qu'on veut Contre avec contrôle Oui Qu'est-ce qu'on a d'autre Comme bonne carte de contrôle On a toujours la dispute mystique On a toujours L'erreur de lancement Qui peut contrecarrer Dans la pile Enfin pour un Vous contrecarré Un éphémère Ou un rituel A moins que l'autre paye 3 Donc ça contre les contresorts Ça permet de passer des sorts Peut-être voilà Qu'il faudra rajouter Quelques slots comme ça Faudra retirer Quelques petites cartes Donc voilà Peut-être les moins Les moins pertinentes du pack Je sais pas trop Je sais pas trop lesquelles Pour l'instant Donc peut-être Faudra s'adapter plus tard De toute façon Comme d'habitude La decklist Est en description Et elle est mise à jour Au fur et à mesure Parce que c'est directement Connecté à mon compte Magicville Et que c'est là Que je gère toutes mes listes Donc si jamais voilà Sachez que Quel que soit le moment Que vous regardez cette vidéo La decklist est à jour J'espère que le deck Vous a plu Moi je me suis éclaté Donc franchement Ce deck il régale de ouf Et à la prochaine Pour casser la méta Peut-être avec d'autres decks On va voir ce qui est viable On va voir ce qui peut battre Omnath Parmi les autres commandants Qui existent Et les nouvelles cartes disponibles Et j'espère qu'on va encore Vous régaler avec des petits decks Et je vous dis A la prochaine les gars Salut salut Au revoir Au revoir Au revoir